ici il va falloir faire le choix entre le chargeur de type c et les chargeurs magnétiques donc je fais le choix du chargeur magnétique on vient juste d'acheter le macro pro donc ce qu'on va faire c'est de partir à la maison on va recevoir la table parce que je viens juste de recevoir un appel que ma table elle est prête donc je veux pas perdre ma garantie et je veux pas m'amuser la table vient d'être juste installé et puis avec une garantie de 5 ans ça veut dire que ce qui va arriver à la table pendant cinq ans ça sera réparé ce qu'on va faire c'est de sortir partir à ikea on va aller acheter quelques accessoires pour la table s'en va à ikea juste une planche puis une boîte à à eau et puis on va essayer de voir ce qui se passe voici la boîte à eau dont je vous parlais c'est une boîte à eau qui est en aluminium la prochaine des choses qu'on va acheter ça sera une planche celle que vous voyez dans ma main elle est très grosse de on va choisir la plus petite et la moine épaisse on va rentrer la maison on va aller faire l'être ou les cartes à son on va faire les compilés et l'app d'office qui voit très tout ça à ce que fait qu'on parle pour le maintenant qu'on est rentré à la maison on va faire le déballage de tous les javisais qu'on a acheté cette petite planche que vous voyez dans ma main je vais essayer juste la transformer en et je vais la mettre en bas à la table et je vais mettre la pomme là dessus voilà pourquoi j'ai acheté ces écrous voici la pomme que je viens d'acheter je vais juste enlever dans la carte on va essayer de voir ce qui se trouve dans la carte ça sont les papiers qui viennent avec l'appareil je vais continuer à utiliser cette machine pendant une semaine deux semaines trois mois ou deux fois un mois deux mois quatre mois et après on va essayer de la comparer à mon ancien imac en matière de performance on va faire une revue et voilà voici la pomme en question la petite planche que j'avais à mer lorsque cette petite planche est changée en train je vais déposer la pomme dessus sur cette position ou sur cette position c'est pour protéger la pomme et aussi permettre à l'appareil de respirer donc c'est ce que vous devez faire vous achetez votre appareil vous trouvez un lieu qui est sécurisé il n'y a pas beaucoup d'objets vous posez votre machine là et vous continuez à l'utiliser tout comme fait vous voyez ce truc qui se trouve en bas ça va permettre à l'appareil de dégager la chaleur la prochaine chose qu'on va parler ce sera les moniteurs hold on j'ai asus depuis j'ai vu sonique les deux moniteurs sont tous 32 pouces dans ces moniteurs hold on nous permettront de pouvoir les augmenter sur la table et juste de suivre les instructions étape numéro 1 étape numéro 2 étape numéro 3 et puis vous y arrive la prochaine chose qu'on va parler ce sera les moniteurs hold pour les eaux-parleurs cette fois ci ça s'appelle canto canto vous permettra juste séparer vos eaux-parleurs et ça vous permettra aussi de mettre les eaux-parleurs au niveau de vos oreilles la marque est d'une très bonne qualité access granted sur le dernier truc vous voyez mon map sur le premier truc à gauche vous voyez ma carte à son à côté de la attention vous voyez un laptop noir et après un midi keyboard qui me permet de faire les bits j'aime très bien cette couleur parce que c'est une couleur motivatrice lorsque vous assisez pendant la longue durée toute la journée parfois vous avez des modérés des mots de deux la flexibilité table vous permettra d'avoir trois mémoires qui vous permettront de soulever la table à votre routeur préféré afin de pouvoir vous arrêter et travailler vous voyez le résultat c'est propre il n'y a pas de câble sur la table il n'y a rien sur la table et c'est ce qui fait la beauté de ces studios j'ai une lumière rgb que j'ai placé derrière la table et voici la télécommande à travers cette télécommande je peux changer la couleur en couleur jaune couleur bleue couleur blanche n'importe quelle couleur que je veux voici mon keyboard il n'est pas grand il est mince il prend pas beaucoup d'espace sur mon bureau et il est wireless il est de la même marque que la souris et à côté de ce clavier vous avez un cahier dans lequel j'écris souvent mes idées les anciens idées les étapes les nouvelles idées ma souris elle est toute petite elle peut continuer dans ma main durant toute la journée je peux la tenir en train de travailler sans pour autant que ma main il se fatigue c'est ce que j'aime par rapport à cette souris elle ne prend pas beaucoup d'espace sur mon bureau elle est rapide elle est moins chère 10 dollars la boîte à eau est suspendue à la table vous pouvez placer 120 kg au dessus de cette table et la table sera capable de soulever ce poids et le ramener en bas sans pour ne pas poser de problème le tiroir le premier contient les accessoires de vidéo le deuxième les accessoires de lumière le troisième accessoires de vidéo de lumière ce studio est fait pour l'édition de musique et l'édition de vidéo je fais les mix pendant la nuit lorsque tu t'es calme y'a rien qui me dérange et les matins lorsque je me réveille la première chose à faire d'abord c'est d'écouter mes mix chercher à savoir s'il y a des erreurs ou s'il y a pas d'erreurs je suis fatigué de m'asseoir en écoutant les mix tout ce que j'ai à faire c'est d'enlever la chaise revenir mettre la table à la mémoire numéro 2 ça va soulever la table à ma hauteur désirable et je vais m'arrêter continuer à faire le mix fatigué de m'arrêter je n'ai juste qu'à ramener la table à la mémoire numéro 1 encore m'asseoir et continuer à faire le mix pendant la nuit lorsque je n'ai pas de mix à faire je fais les éditions de vidéo la vidéo sonique me permet juste d'afficher les histograms dans la première pro assis me permet juste d'afficher les couleurs merci et restez connectés pour d'éventures vidéos